Quand je passe devant la rue des Saint-Père, je me dis que c'était quand même une tranche de vie. Sciences Po met en mouvement. Le dernier jour, c'était le premier jour d'autre chose. Les derniers jours, forcément, c'est chargé d'émotions. Le dernier jour à Sciences Po, je dirais qu'il est teinté de fierté, parce qu'on est arrivé au bout du cursus. Pour moi, le dernier jour, ça a été réellement le moment où vous présentez votre mémoire devant un jury. Ce moment assez clé où tout va se jouer en 20 minutes, où vous allez devoir tenir à 5 une séquence, où chacun doit avoir un rythme, vous êtes comme une pièce de théâtre. Je suis reparti encore sur les membres de ma fac. Je fais maintenant un master de philosophie en éthique. Et suite à ça, je me suis encore posé des questions. Quel est le sens du métier de soignance ? Et je travaille actuellement mon sujet de recherche en philosophie. Tous ces éléments-là, jamais, jamais, j'aurais pu penser qu'au début de Sciences Po, j'allais avoir ce parcours-là. Ça m'a à la fois confortée dans les choix professionnels que j'avais faits. Ça m'a permis de voir que oui, finalement, mon métier, c'était quand même un métier intéressant. Avant de faire l'exécutif master, j'avais un peu le sentiment d'avoir atteint un plafond de verre. Là, aujourd'hui, j'ai encore plein d'horizons qui s'ouvrent devant moi. J'ai changé l'entreprise en cours de formation. Je n'aurais jamais parlé dessus. J'ose, d'une façon un peu nouvelle, je challenge, je bouscule, je questionne, je me questionne aussi, je me documente beaucoup plus qu'avant. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu postuler à un concours. Je l'ai fait et j'ai été sélectionnée. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu convaincre ma direction de mettre en place un pôle digital pour développer des contenus. Je l'ai fait et ils ont accepté. L'apprentissage continue après Sciences Po parce qu'on a d'autres envies. Alors qu'au départ, avant Sciences Po, on a plutôt un domaine d'expertise qui est assez restreint. Le lien entre la formation et la start-up, effectivement, est assez évident. Chaque fois que j'ai des doutes, j'essaie de à nouveau réfléchir sur l'enseignement que j'ai pu avoir et à prendre mes bonnes décisions, j'espère. On a été très solidaires les uns les autres. J'ai fini il y a deux ans de ça. On continue d'échanger. On a un groupe de discussion. On continue de se voir. On est parti en week-end. Il y a une vraie solidarité. Du fait qu'on ait différentes fonctions, on s'entraide. Ça permet d'échanger pour trouver ensemble des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé tout seul. Ça permet de s'enrichir personnellement, professionnellement. Et je crois que ça nous permet à tous de continuer à faire vivre cette Executive Master. Pour répondre à demain, je regarde à ce qui s'est passé avant. Et je me suis aperçu que quand j'ai commencé, j'aurais jamais pu anticiper ce qui allait se passer. Donc vous dire que comment se passera demain, ça serait justement me tromper. Parce que je ne sais pas encore où je vais, mais je sais que j'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada